Les mecs comme nous Tu la couches sur le papier, bordée par quelques larmes En même temps que le stylo glisse, elle sort de toi, la misère Entre elle et toi, il y a la distance des mots, des analyses, des suggestions Une fois ton récit bien ficelé, tu te sens libéré Tu retrouves la forme, tu te sens beau Si bien que tu te plantes devant le miroir de la cellule Comme au-dessus des eaux d'un lac Tu admires ton œuvre dans le reflet, tu vois Narcisse Et comme Narcisse, tu finis par plonger Oh, pas la peine de gueuler, au secours, au secours, il n'y a personne Tu te noies, mec En fait, ce lac assassin qui t'engloutit, c'est toi Une surface sereine qui cache des profondeurs de vases et de tourments Alors tu cries au monde, vous qui m'avez jugé Donc, vous qui votez Sachez que lorsqu'un candidat projette la construction de 10 000 places de prison supplémentaires C'est bien parce qu'il n'a qu'une idée en tête Vous y encristez Et bien voilà, bonjour à tous À nouveau, à nouveau, c'est notre rendez-vous littéraire Et néanmoins carcérales Vous vous rendez compte que derrière moi, il y a beaucoup de bruit Des bus, des voitures, des vélos de course, peu importe, des mobilettes C'est pour ça qu'on va un peu changer de place Donc, Luccaigne Je vais vous parler de Luigi Luccaigne A savoir qu'il est né Il est né en 1873, le 22 avril Et à cette date-là, s'ouvre à Vienne Vienne, on a parlé de l'impératrice ici, d'Autriche Et bien s'ouvre à Vienne L'exposition universelle, n'est-ce pas Avec un thème très précis C'est la culture et la connaissance pour aller vite Sa mère Sa mère, une italienne Va le mettre au monde à Paris Et elle va l'abandonner tout de suite En le plaçant aux enfants trouvés de Saint-Antoine À Paris Et tout de suite après, elle embarque pour l'Amérique Alors, 16 mois après sa naissance Luccaigne est placé aux enfants trouvés de Parme en Italie Et oui, sa mère est italienne Il est né italien Il est né italien Alors, pourquoi est-ce qu'il naît à Paris ? Tout simplement parce que son géniteur Un horrible bonhomme Un petit propriétaire Va engrosser la femme de ménage Et pour cacher le scandale Et surtout pour cacher la grossesse de cette personne Il l'entraîne à Paris Et de là, il va la mettre dans un navire En partant pour les Etats-Unis Juste avant, ils déposent le gosse Ils abandonnent le gosse À l'institut des enfants trouvés de Saint-Antoine Vous ai-je dit ? Bon À deux ans, il est dans cet institut Ça se passe tant bien que mal Et puis Au bout d'un moment Une famille Les monichis Vont l'accueillir chez eux Ils vont l'adopter Pour une raison bien simple C'est que ça leur permet d'arrondir leur fin de mois Il faut savoir que les enfants trouvés de Parme Donnent Alors là, je vous parle en francs, en euros Peu importe, on s'en fout Ou en lire Puisqu'on est en Italie C'est pour donner un ordre de grandeur Ils vont percevoir les monichis 12 francs par mois En adoptant le gamin Mais cela De 4 ans jusqu'à 8 ans À partir de 8 ans La rente descend À 5 francs Du coup, ça les incite 5 francs par mois Du coup, ça les incite À replacer l'enfant À l'institut Alors ce retour à l'institut Ça ne se passe pas très bien Lorsque les gamins Les gamins abandonnés Apprennent que le petit Luigi Est né à Paris Il lui déclare la guerre Il déclare la guerre aux Parisiens Bon, bien sûr C'est une sorte de guerre des boutons Il ne faut pas s'étonner Mais enfin Luigi Ça l'affecte beaucoup D'être la tête de Turc Un peu le bouc émissaire De tous les mômes De tous ces mômes Mais Quand même Les monichis se sont attachés à lui Et ils vont le voir Ils vont lui rendre visite Fréquemment à l'institut Donc ils se sont un peu protégés Ils se sont protégés Jusqu'au jour Où les nicasis Viennent le chercher Viennent le recueillir Et lui ne comprend pas Il dit Mais non Pendant longtemps Il a cru que les monichis C'était ses vrais parents Il dit Mais non Mes parents C'est les monichis Téléphonez-leur Appelez-leur N'importe quoi Vous verrez Ce sont mes vrais parents Non A partir d'aujourd'hui Tes vrais parents Ce sont eux Les nicasis Alors que c'est quoi Les nicasis C'est le couple Le plus pauvre De son village Ils vivent Ils vivent dans la vermine Sur des tas d'ordures Et tout ça Mais comment se fait-il Qu'ils décident D'adopter le petit Le petit Luigi Et bien tout simplement Parce que ça leur permet A nouveau De toucher un petit pactole Plus qu'une rente Un petit pactole Quelque chose comme Je veux dire 280 francs de l'époque Bien sûr Et il y a quand même Des conditions Ils doivent lui apprendre Un métier Et l'envoyer à l'école Et bien l'école Ils vont l'envoyer à l'école Ça ne va pas durer longtemps Ça va durer trois mois Le temps que le directeur Fasse un certificat De scolarité Ils ont ce certificat De scolarité Et bien sûr Ils l'envoient à l'institut Pour envoyer le gosse à l'école Alors A l'école Ça ne se passe pas très bien Pourquoi ? J'ai dit Il vit dans la crasse Les nicasistes Ce sont des gens sales Et forcément Il est aussi sale qu'un poul Comme un de ses pouls Qu'il a sur le crâne Et ça se voit Et les gosses Les gosses Ils sont un peu écœurés Et surtout les mamans Les mamans qui défendent A leur progéniture De fréquenter De fréquenter Le petit Luigi Et il ne le fréquente pas Sauf Sauf Lorsqu'ils ont besoin De se faire aider Pour les devoirs Parce que Pourquoi ? Parce que Luigi est très doux Il est resté trois mois A l'école Mais c'est un très très bon élève Alors une petite anecdote Quand même Au sujet de l'école Un jour Par mégarde Il va casser la vitre Qui protège Le portrait D'Emmanuel II C'est le roi d'Italie A cette époque Il en faut pas moins Pour que Ce petit incident Mais alors Bien grossi Fasse dire au juge De Genève Pendant son Pendant le procès En 1899 Vous voyez Dès l'enfance Ce type là N'aimait pas Les rois Bon On a vu ce qu'il faisait Pendant Il va à l'école Le jour Qu'est-ce qu'il fait la nuit ? Non non il dort plus à la maison Non non Les Les niggasiles ont loué Un type là Qui a Cinq six bœufs Dans une étable Et lui Bah lui Il doit dormir Garder les bœufs Dans l'étable Alors lui Il a très peur Parce qu'il y a beaucoup de rats Qui lui passent sur le corps Ca lui fait très peur Des rats ou des souris Mais bon A 8 A 9 ans L'imaginaire d'un enfant 9-10 ans Voilà Il grossit beaucoup les choses Par contre Tous les matins Avant dans l'école Il doit récurer Cette étable Parce que les bœufs Ça vous envoie Des grosses merdes Un peu partout Et Dès que l'hiver Va arriver On va le louer Les Nikazis Vont le louer Un aveugle Et donc Il va mendier Il va mendier De village en village En guidant l'aveugle Un peu partout Tout simplement Et bon L'hiver se passe L'hiver se passe Et dès qu'arrive Le printemps On va lui demander De collecter Les merdes Animales Et vous savez Que les humains Font partie Des espèces animales Donc il ramassera Les merdes Il les mettra dans un sac Et il les déposera Donc dans la cour De sa maison Et puis au bout d'un mois Un paysan Viendra ramasser Ses merdes Pour servir d'engrais Dans son jardin Voilà Ensuite Ensuite Il va être loué À un curé L'archiprêtre Il est loué À l'archiprêtre Et là Là c'est là Qu'il va commettre Son premier Peut-être Son seul vol Je vais vous raconter Un peu l'anecdote Donc il est chez ce curé Et le curé Vit avec Sa soeur La servante Et lui bien sûr Qui arrive Il n'a pas le droit Il doit rester Sorti Pas sortir de l'écurie D'ailleurs Il dort dans l'écurie Il n'a pas le droit D'en sortir Sauf Quand on lui en donne l'ordre Et bien sûr Un jour Un dimanche Tout le monde est à la messe Et il doit Il doit aller chercher Une assiette Un plat quelque part À l'étage Et quand il passe Il s'aperçoit Il voit La soeur De monsieur le curé Qui est en train de farfouiller Sous son sommier Dans son lit Sous son sommier Il monte Il prend son assiette Il redescend Elle est toujours En train de farfouiller Mais alors Il se dit Je suis sûr Arrivé Le soir Dans son écureu Il dit Je suis sûr Qu'elle était en train De cacher des pommes Voire des bonbons Et bien Je vais me débrouiller Pour lui piquer un bonbon Et le dimanche suivant Quand tout le monde repart à la veste Bien sûr Quand il n'y a plus personne Dans la maison Hop Il se glisse dans la chambre Il fout sa main Sous le matelas Et il cherche Il retire quelque chose C'est une pièce de monnaie Il se rend compte C'est une pièce de deux francs Quelque chose d'important Une belle pièce Et il se dit C'est pas possible Elle va s'en apercevoir Il faut que je ramène cette pièce Et il a le temps Il revient Mais alors là Au lieu de mettre la main Il soulève le matelas Pour mettre la pièce Et il s'aperçoit Qu'il y a des tas de pièces Des tas de pièces C'est une pièce qui lui servira plus tard A s'acheter des pantalons Alors Quand même Je vais vous dire C'est une très très belle expérience Cette histoire Chez les Chez le curé Je vais vous dire ce qu'il en dit Le curé me faisait payer cher La maigre nourriture Qu'il me donnait Chose incroyable Cet archi-prêtre Faisait cuire dans sa maison Deux qualités de pain L'un était du pain blanc Pour lui et sa sœur L'autre était du pain de seigle Pour moi Et Agnès La servante A celle-ci du moins On lui permettait De prendre place dans la cuisine Et de se coucher sur un vieux grabat Placé là-haut Sous le toit Tandis que moi On me portait Ma nourriture Dans l'écurie On a dit quelque chose d'autre Qui est assez sympathique Sur l'écurie Et j'ajouterais Que si En entrant au service De l'archi-prêtre J'eus su Quelques principes religieux J'aurais été contraint De les oublier Et cela Non pas seulement Pour l'avarice De mon maître Mais aussi Parce que Durant les douze mois Que j'ai passé chez lui Il ne m'a jamais permis Sauf le jour de la madone D'aller soit à la messe Soit au ventre Cela me prouve une chose Pour laquelle du reste Je ne lui donne pas tort C'est que les vaches Devaient l'intéresser Un peu plus Que mon âme Voilà Alors Après ça Après le Après le service Chez le curé Qui dure à peu près 3-4 mois Retour à la mendicité Il va encore mendier De village en village En l'accompagnant Son aveugle Et puis un jour Il y a un paysan Qui dit Mais ce gamin Ça fait 3-4 fois Qui passe dans le village Il a l'air costaud Il a l'air solide J'en ferais bien Un garçon de ferme Il va voir Nigazi Pour la transaction Et ça y est Bon Il le prend Il le prend avec lui Pour l'aider Dans les travaux Dans les travaux de la ferme Au fermier Nigazi C'est la première fois Qu'il semble heureux Parce qu'il a le droit D'aller manger du pain Autant qu'il veut On dit Le pain Il est dans le placard Tu ouvres quand tu veux Tu bouffes quand tu veux Et puis au bout de 2 années Où il a servi Chez ses paysans Il va avoir 12 ans Et c'est le moment Il doit retourner Chez Nigazi Et ça il ne veut pas Il a commencé A comprendre certaines choses Et pour lui Il est exclu De retourner chez lui Et bien Il va prendre la fuite Il va s'enfuir Il va faire sa vie A travers les chemins du monde Et voilà ce qu'il en dit Une fois qu'il a écrit tout ça Il s'adresse au lecteur Je suis persuadé Je suis persuadé Que pendant la lecture Des souvenirs de mon enfance Tu n'auras pas manqué De te demander Souvent Si c'est vraiment Avec sincérité Que je l'ai décrite Cela signifierait donc Que tu l'as trouvé Un peu extraordinaire Ma jeunesse N'est-ce pas En ce cas Sache que je suis très content De ton jugement Puisqu'il est juste Et il te mérite pour cela Mais félicitations sincères Car il faut que je te dise Que ce fut précisément L'extraordinaire De cette enfance Qui m'a mis dans l'esprit L'idée de la décrire Comment aurais-je osé La raconter Si elle n'avait rien eu D'extraordinaire Tu as lu cette enfance Depuis sa sortie De l'espace Tu as lu que cette enfance Depuis sa sortie De l'hospice N'a été qu'une suite De misère Pire les unes Que les autres Elle n'a pu satisfaire Le besoin Qu'elle avait d'aimer Qui aurait accepté Son amour Alors ce texte De Loukini C'est le seul Récit autobiographique Qu'on a D'un enfant abandonné Au XIXe siècle Dans les rues de Paris Il y a à cette époque Entre 4000 et 5000 gamins Qui sont abandonnés dans Paris Et c'est le seul Le seul qui a écrit ça Ce qui lui donne A mon sens Beaucoup plus d'intensité En tous les cas Que par exemple Les misérables De Victor Hugo Sans famille D'Hector Malot Ou même L'enfant L'enfant Je suis en train de chercher Ce nom Là que je l'ai oublié De Valès N'oubliez pas une chose C'est que Valès N'a jamais été abandonné Par ses parents Il a été persécuté par eux Ce n'est pas la même chose Ce qui me fait dire Reprendre le mot De poil de carotte Eh bien Tout le monde N'a pas la chance D'être orphelin Bon Il a écrit Cette première partie De son autobiographie Il s'apprête à écrire La seconde partie L'enfance est terminée Bon ça va être Les souvenirs de jeunesse Cette partie Il n'a pas eu le temps De la rédiger Pour une faute Non pas faute de temps Mais on va dire Faute D'humanité Et pourtant On connait pas mal de choses Sur sa vie Et bien pourquoi Parce qu'il est quand même L'assassin De l'impératrice Sissi Donc les gens sont intéressés A lui Il y a eu un procès Énorme Un gros procès Il y a eu Les articles de journaux On beaucoup parlé De lui Et puis surtout Les rapports de la prison Je vais vous dire Quelque chose sur le rapport De la prison Mais juste Un petit mot avant Qui est très intéressant Sur les Vous savez Quand on fait venir Les spécialistes En prison Alors il y en a A la fin du 19ème siècle Le fameux professeur Lombroso Vous savez Celui qui regardait Votre crâne Et la fameuse Bosse de l'assassin Et il a dit Vous voyez Cet italien Forcément Forcément Il devait être Un criminel Puisqu'il a une tête D'assassin Alors Ce que je voudrais Rajouter sur Lombroso C'est une petite anecdote Une fois Même chose Comme c'est le grand Spécialiste en criminologie A chaque fois Les magistrats L'invitent A venir Un peu Raconter Déclarer ses conclusions Sur L'inculpé Sur Voilà Une fois Il est en train De parler Et tous les gens Dans la salle Se mettent à rire A rire A rire Et le président Lui-même A du mal A retenir Un petit peu Son rire Et Lombroso Ne comprend pas Pourquoi Il décrit C'était un type Qui avait tué Sa femme Et il dit Regardez Il était forcément Un assassin Regardez Son front Bas Ses oreilles En feuilles de chou Son nez Épaté Son menton En galoche Mais c'était Évident Qu'il devait être Un criminel Et les gens rirent Et en fait Il était en train De faire Le portrait exact Du gendarme Qui encadrait Juste derrière L'accusé Voilà Tout simplement Alors j'en reviens Un petit peu A ce garçon Qui va commencer A écrire A se poser la question Il va demander À un moment donné Cinq cahiers Pour écrire Son autobiographie Tout ce qui concerne Sa jeunesse Bon il a écrit Disons une petite année Et Quand il va commencer A écrire La Qu'on s'appelle Son enfance Après son enfance Sa jeunesse Je veux dire Il va demander Un autre cahier Le problème C'est que le directeur De la prison A changé Et dans une prison Quand le directeur Il y a tout Qui change Il faut savoir Que le directeur D'une prison C'est lui Qui imagine Le règlement Le directeur De la prison Fait appliquer Le règlement Et le directeur De la prison Punit Tous ceux Qui enfreignent Le règlement Le seul contre-pouvoir C'est les syndicats De Maton Qui sont pas toujours Très tendres Avec les détenus Alors tout de suite Si vous n'avez pas Une Comment appelle ça Si vous n'avez pas Une certaine Un certain esprit Un certain De la dictature Vous ne ferez jamais Un bon Directeur De prison Voilà Donc on poursuit On a appris Beaucoup de choses Sur ce fameux Loukini Il va Lui Qui n'a jamais rien Il sait à peine écrire Il sait à peine lire Quand il Rentre en prison Et bien Il a pris perpète Et il se décide Et bien il se décide À étudier À apprendre Et tout ça C'est un réflexe courant Chez les longues peines À apprendre Et donc Il apprend à écrire Alors il faut savoir Juste une chose C'est qu'il n'y a pas Que les détenus Qui savent écrire Certains détenus Il y a aussi parfois Certains matons Qui savent écrire Nous avons Je vais vous lire Juste un petit peu Un texte Qui a été écrit Par le Gardien-chef Delpiraz Donc c'était Dans les archives De la pénitentiaire Je vous dis Ce que dit Le gardien-chef Delpiraz Monsieur le directeur Je viens Au nom des employés De la prison Vous demander D'avoir la bonté D'accorder l'autorisation Que nous puissions Nous acheter Un tonneau De vin rouge Et l'introduire Dans la maison Pour le débiter Entre nous Vous comprenez Monsieur le directeur Qu'avec le service Que nous avons Nous ne pouvons pas Nous abstenir De boire du vin Alors bien sûr La demande a été accordée Bien sûr Et je rajouterai quand même Qu'en plus On a un témoignage là-dessus Qu'en plus du tonneau de vin Qu'ils buvaient autant qu'ils voulaient Ils avaient aussi Un petit tonnelet d'absinthe Voilà Et avec l'ivresse Et bien avec l'ivresse Va disparaître Les cinq premiers cahiers Qu'a écrit Luigi Lucchini Quatre premiers cahiers Plus les débuts de l'autre Et ces cahiers Il veut les retrouver Il y a toute sa vie dedans Il ne comprend pas Qu'on a pu lui piquer Ces cahiers Il s'énerve Il dit Moi tant que je n'ai pas mes cahiers Je foutrai le bordel Et donc toujours Delpiraz Qui est le gardien-chef Il faut faire une enquête Sur ces cahiers Et il fait un rapport Il dit Non non Les cahiers Bien sûr On le sait que vous les avez donnés Ces cahiers Le problème C'est que c'est lui Qui a mis le feu Ce type est un fou C'est un taré En fait A partir de là A partir de là Luigi Luigi il n'en peut plus Il avait mis tellement De lui-même Dans ses cahiers Et puis Ça donnait du sens A sa vie Écrire Sa biographie Donnait du sens A sa vie Et puis aussi Il y avait quelque chose Qu'il tenait Qu'il tenait à coeur Il s'était imaginé Il avait la conviction Qu'un jour Sa mère Lirait ses cahiers Parce que Parce que sa mère Eh bien sa mère Eh bien S'il l'a haï Quand il a su Qu'elle l'avait abandonné A partir de maintenant Il commence à la comprendre Il commence à l'aimer Voilà Il commence à aimer sa mère Et Pour récupérer ses cahiers Il entre en guerre On va dire Contre la pénitentiaire Bon ben c'est une guerre Qui est vouée à l'échec Vous vous en doutez bien Et Formidable À un moment Il fait tellement le barouf Qu'il est envoyé Au mitard Au mitard À 17h Premier jour Le directeur de la prison Va le visiter Et dans son rapport Tout va bien Louquini Et chantonnant Tout se passe très bien Le directeur de la prison Repart Les matons font leur onde Deux heures après À 19h Le directeur de la prison Revient Et découvre Louquini Pendu Dans sa cellule Au barreau De la lucarne Alors pour aller jusqu'au barreau Pendu avec une ceinture Au barreau de la lucarne Alors pour aller Jusqu'au barreau de la lucarne Il aurait fallu que Louquini Arrache avec ses propres mains A peu près Un mètre de hauteur De mur Dans le Dans le cachot Dans le mitard Ce qui est impossible Puis autre chose Il est pendu avec une ceinture Une ceinture qui va aller au palais de justice Bien sûr Et quand vous allez au mitard On vous retire vos lacets Votre ceinture Même les draps Même les chemises Pour pas que vous puissiez vous pendre Alors Et quand même Louquini pressentait ça Parce que Il a dit Quand il était en guerre Juste avant d'aller au mitard Quand il était en guerre Avec l'administration pénitentiaire Il a prévu surtout Surtout N'accorder aucun crédit Si on vous parle D'idées suicidaires Chez moi Non Je n'ai absolument pas Envie De me suicider Et pourtant Pourtant On va le découvrir Pendu Il est indéniable Que c'est la disparition De ces cahiers Oui Cette mort est directement liée A la disparition De ces cahiers Disparu Oui Mais pas pour tout le monde Une dizaine d'années plus tard Une dame Qui rentre Chez un bouquiniste Qui est aussi éditeur Et qui lui propose Un lot Un lot de papiers Divers Et tout ça Et donc Elle va proposer A notre éditeur bouquiniste Tout un lot De paperasseries Et tout ça L'éditeur Il ne sait pas S'il en prend ou pas Et elle lui dit Mais attention Parmi toutes ces paperasseries Il y a quelque chose Qui va beaucoup vous intéresser C'est les cahiers De Luigi Lucchini Vous connaissez Oui Luigi Lucchini L'assassin De l'impératrice Sissi Il faut savoir Que si les cahiers Ont disparu C'est que Tout ce qui a appartenu A Luigi Lucchini Assassin De Sissi A une certaine valeur marchande Bien sûr Alors le type Vous savez C'est un Suisse Et forcément En tant que Suisse Il est très prudent Très très prudent Et donc Il va dire Mais ces cahiers Vous ne les avez pas Obtenus de façon frauduleuse Absolument pas Absolument pas Tout a été envoyé A la poubelle Et ben moi Voilà On les a récupérés A la poubelle Tous un blanc Parce qu'on ne voulait plus Entendre parler De cet affreux criminel Le type On prend le lot De paperasse Et tout ça Et puis après il réfléchit Il dit Oh Lucchini Lucchini C'est un sale type Quand même Il a assassiné Une sainte femme Il lui a donné Un coup de lime Un lime Bien affûté Alors pourquoi une lime Je vous le dis quand même Parce que Lucchini N'avait pas les moyens De se payer un poignard Tout simplement Et ben la lime La lime Elle a perforé Le coeur De Sissi Elle est morte Quelques minutes après Bon lui Il a été arrêté Par la police Très très rapidement Et bien sûr Il a pris perpète Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Oui Il est donc Il a été pendu Les cahiers Donc on revient A ces cahiers Qui sont Pendus A ce bouquiniste Qui ne veut pas Les éditer Parce que Parce que Tout ce qui concerne Passer avec ses cahiers Avec ses cahiers Pourquoi ont-ils disparu Pourquoi ont-ils réapparu Lui veut faire une véritable enquête Pour savoir comment cette femme A pu lui donner ses cahiers Et au cours de son enquête Et bien il s'aperçoit Je précise encore une petite chose Lorsque L'oukini est mort Sa cellule Doit être Étre vidée Palmitard La cellule Où il est habituellement Et dans sa cellule Le directeur Va ordonner Qu'on arrache Le portrait Que l'oukini Y avait affiché C'était celui De l'impératrice Sissi Et sous Ce portrait Il avait écrit Mais en des tas de fois Ma 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 Effectivement Elle était en âge Elle aurait pu être sa mère Non Voilà L'oukini Alors Est-ce que l'histoire s'arrête là ? Ah bah non 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 Je osais raconter Donc si j'ai pu vous raconter Cette histoire C'est parce qu'elle a été Publiée par la suite Elle a été édité Et Avec lui Je ne sais pas Comment Terminer Ce portrait C'est très 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 dur Pour moi Sauf de dire que Bon Très très vite Il a voulu s'instruire Apprendre Et il était prêt Il était prêt Comment dire Il était prêt A A se priver de tabac Pour acheter des livres Le premier livre Qu'il a cantiné Cantiné Il faut que je vous explique Quand vous êtes en prison Vous travaillez un peu Vous gagnez un peu de sous Vous collez des timbres par exemple Et vous gagnez un peu de sous Et avec ces sous Vous pouvez vous acheter du café Des cigarettes Des timbres Une enveloppe Et bien lui Il préférait Se priver de tabac Pour pouvoir acheter un livre Et l'un des premiers livres Qu'il a acheté C'est C'est Le livre De Dante Ce livre qui nous dit Abandonne Tous tes espoirs Toi qui entres ici L'enfer De Dante Et c'est pour ça Et c'est pour ça que je vous dis Lisez-le Lisez-le L'Ukini Et Si S'il y a des gens qui pensent Que mes conseils Mes conseils ne servent pas à grand chose Parce que c'est vrai Il y a peu de gens qui les écoutent Les gens s'en foutent aujourd'hui De la lecture Mais moi je réponds Un conseil Ah c'est une goutte d'eau Qui tombe sur un crâne endurci Il peut tomber Cent mille gouttes d'eau Sur ce crâne endurci Sans jamais rien produire Et puis un jour On ne sait pas pourquoi Une énième goutte d'eau Va laisser une marque Elle a fait ce qu'elle avait à faire Et c'est là-dessus C'est sur ça Que je compte C'est pour ça que je vous répète Lisez-le 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 Lisez 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 Sous-titrage ST' 501